Coup de foudre sur un air de Noël Alors que TF1 diffuse ce soir le téléfilm Coup de foudre sur un air de Noël, le comédien Lannick Gautry revient sur le tournage. Ce lundi 17 décembre 2018, les téléspectateurs vont s'évader grâce au téléfilm de TF1 Coup de foudre sur un air de Noël. Lannick Gautry incarne un pianiste qui va tomber amoureux d'une jeune femme qui veut absolument qu'il remonte sur scène. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il explique qu'il ne joue pas vraiment du piano dans la fiction télévisuelle. Je n'ai jamais fait de piano de ma vie. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait beaucoup de percussions. J'ai demandé au compositeur de filmer ses propres mains et j'ai travaillé le morceau comme de la percussion. Sur un piano électrique, en coupant le son. Donc, mes mains sont au bon endroit sur le clavier et j'essaie de faire la bonne gestuelle pour être le plus crédible possible. Mais je ne joue pas une note de piano. Même chose pour la danse, non, on n'a pas eu le temps. Le tournage a été assez compliqué du point de vue personnel parce que j'ai perdu mon père pendant qu'il se déroulait. Résumé de coups de foudre sur un air de Noël, Mélodie, assistante de production sous la coupe d'une patronne tyrannique, est chargée de retrouver le grand pianiste Michael Grimaud, qui se fait oublier depuis dix ans. Elle doit également réussir à le convaincre de revenir sur scène. A ce prix, elle pourra sauver sa tête et peut-être même envisager une promotion. Mélodie, veuve et mère de famille, a beau ne rien connaître à la musique classique, elle se lance dans l'aventure. Et la voilà partie sur les traces du musicien. Une enquête qui l'amène en Autriche, au cœur des palais viennois et des montagnes du Tirol. Elle finit par retrouver Michael dans le petit village de Pouchbert, au fond des Alpes, où il vit entouré d'aigles après avoir définitivement renoncé au répertoire classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501